Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais me préparer en direct avec vous. On va réaliser ce make-up ensemble et pour ce faire, on va utiliser à la fois des nouveautés. Je me suis dit que ça serait sympa en ce début d'année 2023, mais je vais également incorporer des produits sur lesquels j'avais vraiment envie de me pencher. Mais alors la grosse butigneuse, c'est que je vais pouvoir partager avec vous aujourd'hui la nouvelle collection de chez Florazis qui s'intitule Lifelong Romance. Vous vous souvenez peut-être que j'ai découvert cette marque en octobre 2022 et les produits m'ont tellement plu qu'elle s'est même retrouvée dans mon best-of de l'année. Alors évidemment, lorsqu'ils m'ont proposé de me faire parvenir ce magnifique coffret qui contient notamment la nouvelle palette qui est absolument sublime, j'ai accepté avec plaisir. J'avais vraiment hâte d'y plonger mes pinceaux, donc une partie de cette vidéo est en collaboration avec eux. Je les remercie d'avoir pensé à moi pour que je puisse découvrir cette nouveauté. Du coup, la voici. Cette palette s'intitule The First Sight. Je vais bien évidemment vous proposer des zooms et des swatchs. Et si c'est la première fois que vous m'entendez parler de Florazis, il s'agit d'une marque qui s'inspire des rituels de beauté traditionnels en Chine. Tous leurs packagings sont hyper détaillés, absolument magnifiques. Et en plus, leurs formules sont infusées d'extraits de plantes et de fleurs. Je vais également en profiter pour vous dévoiler un duo pour le teint qui m'a absolument bluffée et dont je voulais vraiment vous parler. Et ce n'est pas tout puisque j'ai également des nouveautés chez Catrice. J'ai un nouveau duo de blush chez LH Cosmetics, une base de teint qui offre un effet ultra glowy sur la peau. Donc comme d'habitude, vous retrouverez toutes ces références en barre d'infos. Si certains produits vous intéressent, ils seront listés. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Alors c'est parti, je vais commencer par me maquiller les yeux. Et aujourd'hui, je vais me servir de cette petite beauté qui est donc la nouvelle Floral Engraving Beauty Goddess Makeup Palette 2 qui s'intitule The First Sight. Sans surprise, le design de cette palette est absolument magnifique. J'intégrerai bien sûr des zooms à l'écran ainsi que des swatchs puisqu'il s'agit d'une palette qui est très bien pensée, dans laquelle on retrouve 9 fards à paupières. Et comme vous avez pu le voir, le couvercle est magnétique, ce qui est très très pratique je trouve. Ça permet de la manipuler vraiment facilement. Puisque je connais déjà les fards à paupières Florazis et la formule de leur poudre, je peux vous dire qu'il s'agit d'une formule sans talc. Donc ça crée vraiment une texture très soyeuse, facile à travailler, qui ne fait pas de chute. Et à l'intérieur de ces fards, on retrouve également des extraits d'hibiscus et de pivoine. Comme d'habitude chez Florazis, ça fait presque un peu mal au cœur de plonger un pinceau dans ces fards puisqu'ils sont hyper hyper travaillés. Il y a des petites scénettes qui sont proposées en relief sur chacune des couleurs. Mais j'aime beaucoup l'harmonie qui est proposée ici puisqu'il s'agit à la fois de couleurs neutres, faciles à porter au quotidien, mais on a aussi des petites touches colorées comme ça. Et j'adore la formule de leur fard lumineux puisqu'il s'agit vraiment de fards, je dirais la frontière entre des fards satinés et métalliques et qui réfléchissent très très bien la lumière. La dernière fois que j'avais utilisé une palette Florazis, j'avais souligné le fait qu'on peut bien évidemment se servir de ces fards tels quels, donc secs, mais on peut aussi humidifier son pinceau pour transformer leur texture en une texture plus crémeuse. Pour les fards à paupières plus foncés, ça peut vous permettre de les transformer en eyeliner, donc ça c'est très pratique et ça permet également de renforcer leur intensité, notamment avec les fards à paupières lumineux. Même si cette palette est absolument superbe, je dois dire que j'ai hâte de m'en servir et ce fard-ci en particulier me fait de l'œil. Il s'agit d'une superbe teinte bronze, donc aujourd'hui je pense qu'on va opter pour un smoky avec cette couleur-là. Et vous savez quoi ? J'ai déniché un nouveau combo pour le teint qui est absolument superbe, donc je vais vous le montrer aujourd'hui après m'être maquillé les yeux, mais il faut quand même que j'unifie ma paupière mobile. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'anticerne qui m'a vraiment bluffée et évidemment je vous en reparlerai d'ici quelques minutes. Il s'agit de l'anticerne proposé par la marque Typologie. Donc j'unifie ma paupière. Je vais commencer par appliquer ce fard brun moyen dans le creux de la paupière. Sans surprise, le fard se répartit hyper facilement et sans laisser de traces. Ensuite, je vais utiliser le fard le plus foncé de la palette pour le coin externe. Et je viens le déposer délicatement parce que j'ai vraiment envie de le concentrer ici. Ça permet d'étirer le regard. Avec le pinceau estompeur, je viens dégrader les bords de façon à ce qu'il n'y ait aucune démarcation. On passe à la star du spectacle. Je vais venir prélever ce fard bronze que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Magnifique ! Cette teinte est vraiment hyper soyeuse. Évidemment, en coin interne, j'ai utilisé la teinte la plus claire. Mais je vais humidifier mon pinceau pour renforcer l'effet métallique. En ras de cil inférieur, je vais opter pour cette superbe teinte. Il s'agit presque d'un fard topper qui réfléchit la lumière. C'est très joli et ça évite de foncer le ras de cil inférieur. Je vais tracer un trait d'eyeliner fin. Ensuite, on applique du mascara ensemble parce que j'ai un nouveau duo à tester avec vous aujourd'hui. Et après, je vous montre le résultat. En matière de mascara, j'ai bien envie de crash tester avec vous aujourd'hui ces deux nouvelles références que Catrice vient de lancer. Alors, il y a tout d'abord ce primer qui est le Super Prime, qui est tout simplement une base de mascara. Alors, est-ce que c'est une formule blanche ? Écoutez, ça m'a l'air un peu plus gris. Oui, c'est étonnant pour une base, mais c'est pas plus mal parce que parfois, on a du mal à dissimuler les bases qui sont très très blanches au niveau de la racine des cils. Et ensuite, le nouveau mascara qu'ils viennent de lancer, c'est la référence Boost Up, qui est apparemment un mascara plutôt axé sur le volume. Et il s'agit d'une brosse en picot plastique. Je m'attendais à une grosse brosse en fibre, mais ce n'est pas le cas. Elle est assez fine, je trouve, pour un mascara volume. Et les picots ont l'air assez fins. La brosse ressemble un petit peu à celle du Sky High de Maybelline, seulement les picots sont plus concentrés. Donc, on va voir ce que ça donne. Je commence évidemment par appliquer la base. Alors, c'est très étrange. La formule est en effet un peu grise, mais presque transparente. Donc, je ne sais pas tellement où j'en applique. On verra si ça change vraiment quelque chose. Maintenant, je passe au mascara. Ah, ok. Alors, je vous confirme qu'à l'application, je sens que je n'applique pas du mascara sur cils nus. Au contraire, il y a une petite résistance, entre guillemets, ce qui fait que la matière s'applique plus facilement. Elle a tendance à s'agripper un peu plus. Donc, ça, c'est chouette. Par contre, ce n'est pas sec. Et comme ça, au premier abord, j'ai l'impression qu'en effet, ça a apporté un peu plus de longueur à mes cils. Alors, pour le moment, le mascara là que je suis en train d'appliquer, j'ai vraiment l'impression qu'il agit plus comme un mascara allongeant que volume. Vous allez pouvoir constater que c'est un mascara qui offre un résultat qui est joli, mais qui n'est selon moi pas fulgurant non plus. On ne peut pas lui retirer le fait qu'il coiffe très bien les cils. Il les allonge et il ne fait pas de paquet. Par contre, sur le packaging, on nous annonce une promesse de volume. Et personnellement, je ne trouve pas que ce soit un mascara qui apporte beaucoup de volume ou qui apporte un effet un peu smoky, vous voyez. Au contraire, c'est un mascara quotidien qui permet d'ouvrir le regard, mais tout en délicatesse. Donc, il est joli. Je ne trouve pas que ce soit un flop. Mais par contre, je vous ai déjà recommandé des mascaras qui ont un effet un peu plus waouh que ça. Pour la base, je suis un peu mitigée. Il va falloir que je la teste avec des mascaras que j'adore et que je connais très bien. Pour voir si, en effet, elle a permis à celui-ci d'encore plus allonger mes cils. J'aime bien le fait qu'elle ne soit pas blanche et qu'elle ne soit pas cartonnée, vous savez, très sèche. Elle ne se sent quasiment pas. Mais elle permet d'agripper un petit peu plus la matière qu'on applique par la suite. Donc, je vais continuer mon expérimentation et je reviendrai vers vous à ce sujet. J'ai l'impression que ça pourrait être un produit pas trop mal, mais je me demande si cet effet n'est pas tout simplement apporté par le mascara. Donc, affaire à suivre. Ça vous permet également d'observer d'un peu plus près le make-up qu'on a réalisé avec cette palette. Je vais bien évidemment terminer mon teint pour qu'on puisse avoir un rendu global. Mais j'aime vraiment beaucoup le résultat et le rendu de ces fards. C'est très soyeux et cette couleur est vraiment sublime. Avant de vous montrer ce fameux duo pour le teint qui m'a complètement bluffé ces derniers jours et que j'avais hâte de partager avec vous, je me suis dit qu'on allait tester une base ensemble. Alors, il s'agit du Glassy Skin Balm de la marque Touch & Soul que j'ai commandé sur les shops de YesStyle. J'étais très très étonnée de voir que cette marque est désormais dispo sur YesStyle, puisque j'en entends parler depuis quelques années et je n'ai encore testé aucun produit. Mais alors là, quand j'ai regardé la fiche produit et les photos, je me suis dit Oh waouh, ça a l'air trop trop beau et c'est typiquement le genre de produit que j'aime habituellement. Il s'agit d'un pot comme ça, qui réfléchit hyper bien la lumière, apparemment à l'image de la base en elle-même. Parce que rien que sur le bouchon, on peut observer la mention Glassy et j'ai ultra hâte de voir quel rendu ça offre sur la peau. Alors, ça ressemble vraiment à une crème comme ça, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais commencer par prélever la matière qu'il y a au niveau du bouchon. Vous voyez, ça ressemble vraiment à un hydratant en fait. Et on va l'appliquer tout d'abord sur le dos de ma main pour pouvoir observer son rendu. Alors, ça se comporte vraiment comme une crème hydratante. Par contre, waouh, ça laisse vraiment cet effet peau ultra hydratée, presque humide. Alors, je vais attendre un tout petit peu pour voir si cet effet se dissipe, parce qu'il y a en effet des produits qui offrent ce rendu, mais après ça scanne complètement et ça laisse plus de reflets un peu satinés comme ça sur le visage. J'espère que ça va rester comme ça, parce que si c'est le cas, je sens que ce produit va me plaire. Donc, pendant que ça sèche, je vais en appliquer sur le visage, parce que c'est le plus important. On veut voir son rendu. C'est en tout cas une texture qui est hyper fine, hyper agréable et qui possède un parfum délicatement fruité, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très très léger. Vous savez ce que cet effet me rappelle quand on vient de terminer sa routine soin, qu'on a bien cocooné sa peau, qu'on l'a bien hydratée et qu'elle est rebondie ? Eh bien, j'ai l'impression que c'est exactement cet effet-là que j'observe sur le visage. Seulement, en jugé par le rendu sur le dos de ma main là depuis quelques minutes, eh bien, contrairement à de nombreux produits, ce glow ne va pas disparaître. Il a apparemment été pensé pour rester et donc ça permet vraiment de créer cette base lumineuse qui est ultra ultra jolie. Alors je pense pas que ce soit un produit qu'on porterait seul, parce que là, ça laisse presque un effet, encore une fois, peau mouillée ou peau un tout petit peu grasse, mais en dessous d'un fondin ou d'une crème teintée et tout. Je pense que c'est un produit qui pourrait vraiment plaire à ceux et celles qui recherchent du glow, mais naturel, sans effet métallique, sans paillettes et tout. C'est très, 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 très beau en fait. J'adore ! Bon, je vous dévoile ce fameux duo qui m'a complètement bluffée. Tintin ! Alors tout d'abord, le Sheer Skin Tint de la marque Summer Fridays que j'ai acheté aux Etats-Unis, mais qui est dispo sur les shops de Cult Beauty, si je ne me trompe pas. Je vous laisserai bien sûr toutes les références en barre d'infos. J'avais opté pour la teinte la plus claire, qui est la teinte Une. Et comme je vous l'ai dit, en commençant mon maquillage des yeux, je l'associe à l'anti-cerne de la marque Typologie, dans la teinte Une également. Et ce duo-là, non mais waouh ! Ça crée un effet peau parfaite, sans aucun effet de matière. La tenue est excellente, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la journée, aucun patch n'apparaît sur le visage. Et en fin de journée, j'ai l'impression que mon teint est toujours aussi frais. Donc je suis complètement bluffée. Franchement, cette crème teintée, ce skin tint, se comporte tout à fait comme le Tinted Hydrator de la marque Wet n' Wild. Sauf inconvénient, il coûte plus cher. Donc même si son rendu est très joli, je dois dire que je préfère toujours mon produit Wet n' Wild, rien que d'un point de vue rapport qualité-prix. Mais si vous appréciez ce produit-là, je pense que cette référence-ci, vous devriez vous pencher sur son cas, parce qu'elle pourrait aussi vous plaire. Et alors cette anti-cerne, incroyable. Vous avez vu la couvrance lorsque j'ai unifié ma paupière avec en début de vidéo, mais malgré cette couvrance qui est vraiment présente, la texture est très fine. Ça ressemble aussi un peu à un sérum comme mon anti-cerne NYX que j'adore. Et la matière se répartit super super bien. Franchement, je suis impressionnée. Et c'est un anti-cerne que j'ai déjà adopté. Alors, je secoue bien ce produit, comme vous l'entendez, il est bien liquide. Et je vais tout simplement, vous savez quoi, même pas m'embêter, je vais l'appliquer au doigt directement. Vous allez voir que c'est un produit ultra facile d'utilisation et qui unifie pourtant très bien. Et là où j'ai des petites imperfections ou des petites rougeurs, eh bien je pourrais utiliser l'anti-cerne typologie, parce que ça me permet d'apporter un tout petit peu plus de couvrance. Donc regardez, ça s'applique vraiment un peu comme un sérum. Oh waouh ! En plus, je pense que vous allez pouvoir le voir, mais le glow qu'on a appliqué en dessous grâce à la base reste présent. C'est trop trop joli. Oh my god ! On dirait que j'ai une peau de poupée ou d'enfant de 7 ans, vous savez, ultra hydratée, ultra angélique. J'adore ça. Non mais regardez cet effet seconde peau. Le produit a hyper bien unifié mon teint, malgré le fait qu'il joue sur la transparence. Alors on peut le construire un peu plus, c'est-à-dire que par exemple là où j'ai un petit peu de rougeur, je peux en retapoter un petit peu. Franchement, c'est tellement tellement beau. J'espère que vous allez pouvoir voir ça. Mais regardez, ça crée un effet no make-up make-up. On se demande juste si j'ai appliqué une crème hydratante et basta quoi. J'adore. Et donc pour l'anti-cerne, une toute petite quantité de produits suffit. Je vais tapoter ça au niveau de la zone de mon contour de l'œil. Je ne vais pas hésiter, vous voyez là où j'ai des toutes petites rougeurs, à en réappliquer un petit peu de façon à mieux unifier. Mais ces deux produits, franchement, ils fonctionnent super bien ensemble. Donc vous comprenez pourquoi l'année 2023 commence très très bien. C'est une sacrée découverte. Et entre nous, vu que je suis un petit peu monomaniaque sur les bords, lorsque j'aime bien des produits teints, j'ai tendance à ne me tourner que vers eux. C'est chouette d'avoir trouvé d'autres références qui sont vraiment très réussies et que je peux ainsi vous recommander. On voit vraiment que la couvrance est au rendez-vous. Mais lorsque je travaille le produit, non seulement il ne perd pas de sa fraîcheur et de sa finesse, mais en plus, il se fond parfaitement et il ne se remarque même pas sur la peau. C'est un truc de fou, ces deux produits. Et évidemment, si vous voulez calmer cet effet qui reste très glowy, vous pouvez poudrer votre teint. Ma recommandation, c'est toujours la poudre de chez ELF. Je n'ai pas trouvé de remplaçante pour le moment. Par contre, je vais tout d'abord appliquer mon bronzer puisqu'il s'agit d'un bronzer crème et après, je poudrerai mon teint. Alors ça, ce n'est pas une nouveauté, mais il était vraiment temps pour moi de me pencher sur son cas puisque vous le savez, j'adore les putty blushs dans cette même gamme. J'adore la version lumineuse qui est sortie pour les blushs. Et vous savez quoi ? ELF vient de décliner ces bronzers dans la gamme Luminous. J'en ai commandé un, mais avant de le recevoir, je me suis dit « ça serait bien de tester la version originale, n'est-ce pas ? » J'ai besoin à chaque fois de ce coup de pied aux fesses pour tester certains produits qui m'attendent depuis un moment. Et je ne comprends pas pourquoi parce que je suis sûre que je vais l'adorer. Il n'y a vraiment aucune raison vu que les blushs sont excellents. Et regardez-moi cette couleur parfaite pour les peaux, clair et très clair comme la mienne. Donc je vais me munir d'un pinceau. Un petit buffer comme ça, ça me semble très bien. Je vais en prélever un petit peu et je vais donc tout simplement tapoter la matière. Ok, alors déjà c'est un produit qui va se construire très facilement puisque la pigmentation est au rendez-vous, mais elle n'est pas trop trop intense. Donc ça c'est plutôt sympa pour un bronzer ou un produit de contouring. Ça évite de faire des erreurs et ça permet de répartir la matière plus facilement. Bon bah sans surprise, le rendu est absolument parfait puisque ça crée une petite ombre naturelle comme ça. Ça je pense que c'est aussi un produit que je vais adopter. Et je vais laisser la magie de cette poudre opérer, c'est-à-dire qu'elle va tout fixer, mais vraiment sans créer aucun effet de matière. Et je m'en sers évidemment au niveau de la zone du contour de l'œil. Et voilà, cette poudre absolument parfaite n'a strictement rien marqué. Elle a même permis de conserver l'éclat naturel des produits tout en les calmant un petit peu parce que c'est vrai que c'était particulièrement glowy. Et comme ça je suis sûre que grâce à elle, le teint tiendra très très bien. Pour mon blush aujourd'hui, je vais utiliser ce duo de chez LH Cosmetics. Ce sont des nouveaux blushs qui sont sortis au sein de la marque. Apparemment la référence c'est Duo Dimension. Et là j'ai la teinte zone si je ne me trompe pas. Attendez, oui je crois que c'est bien ça. Juste là. Alors je vais l'ouvrir pour la première fois. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que ce sont des fards poudre. Ouais, c'est bien ça. Donc on a la teinte Time et la teinte Limit que je vais swatcher. Et je vais voir quelle couleur je vais appliquer aujourd'hui. Je pense que je vais plutôt opter pour la plus claire. Puisque, ouh, ils sont jolis. Il y a un effet un peu satiné dedans. Mais cette couleur risque d'être un petit peu foncée par rapport à mon smoky bronze. Tandis que cette jolie couleur un peu pêche quotidienne qui n'est pas trop trop pigmentée devrait bien se fondre avec ce make-up. Donc on va opter pour cette couleur-ci. Bon, la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Mais lorsqu'on tapote bien son pinceau, vous voyez, on n'a pas un effet direct très très coloré sur les joues. Donc ça j'aime bien parce que j'aime vraiment plus les blushs qui sont trop pigmentés et difficiles à travailler. Et je trouve que d'ailleurs cette couleur s'associe parfaitement au bronzer ou à la crème de contouring qu'on a appliqué. C'est vraiment joli. Ça permet vraiment de créer un effet bonne mine. Et pour finaliser ce maquillage, je vais utiliser ce rouge à lèvres de chez Florazis que vous reconnaissez peut-être puisque je vous en ai déjà parlé. Regardez-moi ça. Il est toujours aussi beau. Le sens du détail est absolument incroyable. Et j'ai toujours la teinte M1311 qui est très très jolie parce que c'est un peu une couleur entre le terracotta, le rouge et le rose poudré on va dire. Puisque vous voyez, elle est un peu rehaussée comme ça. Et on peut tout à fait l'appliquer de façon opaque comme je l'avais fait la dernière fois. Je vais vous remontrer un swatch. Vous voyez, les pigments sont très homogènes. Ils se répartis super bien et le rouge à lèvres reste confortable. Donc j'aime beaucoup le porter comme ça de façon intense sur toutes les lèvres. Mais aujourd'hui encore une fois pour laisser le focus sur les yeux, je pense que je vais le tapoter et ensuite je vais le répartir un petit peu au doigt pour l'adoucir. Vous allez voir un zoom à l'écran mais le raisin de ce rouge à lèvres est hyper détaillé aussi. On a l'impression qu'il a été gravé. C'est une oeuvre d'art à part entière. Et pour réussir à obtenir cette texture veloutée qui est pourtant douce et qui reste confortable, la marque Florazis a intégré dans la formule des extraits de fleurs et de plantes. Alors du coup, comme je vous le disais, on va aujourd'hui le tapoter comme ça. Vous savez quoi ? Ils m'ont dit que c'est la teinte la plus populaire parmi celles qu'ils proposent dans leur gamme de rouge à lèvres. Et je comprends tout à fait pourquoi parce que j'ai l'impression qu'elle sublime à peu près n'importe quel maquillage et elle est très facile à porter. Et en plus, vous savez quoi ? Aujourd'hui, j'ai les lèvres un peu déshydratées. J'aurais mieux fait d'appliquer du baume à lèvres hier parce que je sens que j'ai des petites peaux. Mais malgré ça, la texture se diffuse hyper facilement sans faire ressortir justement les petites irrégularités. Ça crée vraiment un effet un peu flouté. C'est trop joli. Et voilà, la dernière fois, vous l'avez vu porter de façon intense. Et là, ça vous permet de voir qu'on peut tout à fait l'adoucir selon nos envies. Et en plus, non seulement le packaging est hyper joli, mais en plus, il permet de bien protéger le rouge à lèvres qui est glissé juste là. Et voilà le résultat de ce maquillage qui est certes un peu plus intense au niveau des yeux, mais qui reste quand même facile à porter. Cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère que vous aurez pu faire de jolies découvertes avec moi. Je dois dire que je suis absolument ravie des produits dont je me suis servie aujourd'hui. Et je vais définitivement les adopter à une exception près. Je pense que vous vous doutez un petit peu de ce que je vais vous dire. Mais je ne suis encore pas tout à fait convaincue par ce duo de base de mascara, ainsi que le mascara Boost Up de Catrice. J'aime bien leur rendu, mais j'ai envie d'expérimenter un petit peu plus avant de vous les recommander. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit des produits qui vont rester dans mes tiroirs de salle de bain et que je vais complètement adopter. En revanche, toutes les autres références, waouh ! J'adore mon maquillage aujourd'hui. Donc n'hésitez pas surtout à aller faire un petit tour sur l'e-shop de Florazie si vous voulez découvrir leurs nouveautés. Je vous laisserai le lien direct en barre d'infos, ainsi que le nom des différentes références dont je me suis servie aujourd'hui. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye ! Depuis un moment, à chaque fois que je m'apprête à vous filmer des crash tests, il y a ce petit doudou qui vient s'installer juste à côté de moi. Il ronronne comme une locomotive. Oh mais il est trop mignon ! Un chouchou ! Oh oui ! Trop mignon !